Et puis remise des parchemins au premier lauréat du programme « Formez ma génération Gabon 5000 ». À Mouela, nous sommes dans la province de Langouni au sud du Gabon, une initiative de RTL Gabon en partenariat avec l'UNESCO. La cérémonie a vu la présence du ministre des petites et moyennes entreprises, BND, Ma Ganga, et nous en parlons avec Patricia Lidi Moueli. Les nouvelles technologies de l'information sont désormais incontournables dans le développement du Gabon. À travers le programme « Formez ma génération Gabon 5000 », le gouvernement, l'UNESCO et RTL Gabon ont réduit la fracture numérique en formant la jeunesse gabonaise dans l'outil informatique. À Mouela, 115 jeunes ont bénéficié de cette formation qui cadre avec les objectifs visés par le ministère de l'Éducation nationale. Le sentiment est vraiment un sentiment de haute satisfaction. Avec cette attestation, c'est déjà une porte qui s'ouvre. Il s'agit de faire les ABC du numérique, de l'informatique, pour mieux asseoir le système éducatif dans sa nouvelle version. Ce projet est donc une opportunité que doit saisir la jeunesse pour son autonomie. Nous recevons déjà depuis l'année dernière, depuis le début du programme même, un certain nombre de stagiaires qui viennent appliquer ce qu'ils ont appris durant la formation de manière concrète. Et de fil en aiguille, ces jeunes qui ont commencé par un stage enchaînent sur un travail concret qui leur permet de s'affirmer et de pouvoir progresser dans la vie. Avoir déjà ces deux premières attestations, même la toute première, pourrait donner à des jeunes de Mouela également une qualification au niveau de leur CV. Même s'ils sont dans d'autres domaines, aujourd'hui connaître l'informatique est une base essentielle pour avoir un métier. Pour le gouvernement, c'est la jeunesse qui reste au cœur de cet axe. L'idée c'est de continuer dans cette idée de mettre les jeunes au centre des préoccupations du gouvernement, au centre des préoccupations de développement de notre pays. Le président de la République, chef de l'État, a fixé le cap, celui de mettre la jeunesse au centre des préoccupations de son mandat. La finalité de tout ça, c'est l'insertion, c'est l'emploi. Former ma génération qui oeuvre pour l'égalité des chances va également s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Prochaine étape, la province de Logo-et-Vindo.